Bonjour chers auditeurs et auditrices de Réoumi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Babakar Mbaï Ngaraf, secrétaire général national de l'organisation des instructeurs du Sénégal. Babakar Mbaï Ngaraf, bonjour et merci d'être là ce matin. Oui, bonjour madame et bonjour également à vos fidèles auditrices et auditeurs. Allez-y à la présentation, dites-nous qui est Babakar Mbaï Ngaraf. Babakar Mbaï Ngaraf est un instituteur, c'est-à-dire un enseignant qui évolue à l'école élémentaire, qui a embrassé cette carrière d'enseignant depuis 1993 et qui a servi dans beaucoup de localités, qui a débuté également son militantisme syndical au niveau de l'OIS en 2002-2003. L'OIS dirigé à l'époque par le secrétaire de l'Ussus Turi a acquis un vibrant hommage. Après avoir accompagné l'Ussus Turi jusqu'au congrès qui a consacré l'élection de Hamidouba un homme de démarche secrétaire en termes de lutte syndicale et qu'il a dirigé de 2011 en 2022. Et Babakar Mbaï a été son premier adjoint jusqu'au congrès du 30 décembre 2023, qui effectivement a élu Babakar Mbaï comme secrétaire général de l'OIS. Si on permet de parcours professionnel, nous avons servi à Djokop dans un premier temps. Djokop qui était dans la blague de Djurbel. Après Djokop, nous nous avons attiré à Taïbendjaye, Taïbendjaye plus précisément pour faire après une deux morts, toujours dans l'île de Piawan, avant de venir à Dakar, plus précisément à l'école 18 pour aller ensuite au ministère d'éducation, et de venir enfin permanent au juge du secrétaire général du Sénégal. D'accord. Merci pour la présentation, Babakar Mbaï Ngaraf, le secrétaire général national de l'Organisation des Instituteurs du Sénégal. Parlez-nous un peu de cette organisation des Instituteurs du Sénégal. Vous savez, dans un premier temps, il y avait les syndicats transversaux, c'est-à-dire les syndicats qui regroupaient tous les ordres d'enseignement. On se rappelle encore de la grande idéale des grands sites du Sénégal. Tous étaient dans ces syndicats-là, mais en un certain moment, les étudiants se sont rendus compte qu'ils constituaient la force de ces syndicats, mais que leurs préoccupations n'étaient pas toujours sérieusement, ou en tout cas efficacement, prises en compte. C'est à part de ce moment-là que les gens ont compris qu'il serait bien que l'énergie que nous dépensons pour la satisfaction des points concernant d'autres corporations, si on la dépense pour nous, on pourrait faire aboutir donc les revendications autour des questions spécifiques à notre corporation. C'est à part ce moment-là que des gens comme l'Institut Rican et le père fondateur ont mis sur pied cette organisation des Instituteurs du Sénégal qui, au départ, était constituée uniquement d'instituteurs. Mais il y a les gens qui, après avoir dossier des concours, ont préféré rester dans ce syndicat. Si bien qu'aujourd'hui, l'EUIS compte des professeurs, et même des gens qui ne sont plus enseignants, mais qui, par fidélité, ont préféré continuer à geminer avec les instituteurs dans cette ROUDH appelée l'EUIS, qui aussi, à son actif, a mené plusieurs batailles pour les remporter. On peut en citer quelques-unes. L'extinction du corps des instituts adjoints, l'élargissement de l'élimité de recherche documentaire appelée plus scolaire encore aux instituteurs et beaucoup de luttes que les instituteurs ont remportées à travers l'organisation des instituteurs appelées OIS. À l'auditeur qui nous écoute et qui ne sait pas ce qu'est l'instituteur, dites-nous, c'est quoi exactement le travail de l'instituteur ? Mon professeur, il y a la grande famille d'enseignants composée d'instituteurs, c'est-à-dire les enseignants qui officient un écart élémentaire, les professeurs, les enseignants qui exercent dans le milieu moyen secondaire, et peut-être même les professeurs d'université, et ensuite les inspecteurs de l'enseignement. Donc, toutes ces personnes composent la grande famille appelée enseignante. On n'entend pas l'instituteur, l'enseignant qui officie à l'école élémentaire, c'est-à-dire de la 6e DCI au CM2. D'accord. Et c'est quoi leur situation actuellement ? La situation actuellement, c'est qu'au niveau de l'OIS, on est en train de mener des campagnes de sensibilisation, mobilisation, en perspective des batailles futures, donc pour faire aboutir nos revendications qui tournent principalement autour de la réparation de l'agriculture faite aux décisionnaires, donc l'épurement des classes spéciales, des abris prévisores, mais également un recrutement massif pour parer aux déficits clairs d'enseignants, surtout dans la boulotisse. Nous nous portons également pour l'augmentation des indemnités, telles que l'unité de suggestion, l'unité de correction et autres. Donc, à résumé, voilà quelques points autour desquels nous nous battons et nous pensons que dans la mesure où ce combat n'est pas seulement l'affaire de l'OIS, mais l'affaire de tous les instituts, il faut aller vers les instituts, leur parler, donc afin de les mobiliser pour maximiser les chances de remporter ces batailles. Mais il faut quand même préciser que ces batailles, nous ne pensons même pas que nous allons les mener pour la bonne et simple raison que le régime actuel, donc à travers de ces dirigeants, a toujours exprimé sa solidarité et donc sa disponibilité à mettre fin aux injustices nombreuses que vivent les instituteurs. Et ce qu'on pourrait appeler la supportation de l'homme par l'homme. Je peux vous donner quelques exemples. Je vous ai parlé tantôt d'indemnités d'avis prévusards d'ailleurs et de classes spéciales. Vous savez, le principe fondamental de l'éducation, c'est de mettre les enfants du Sénégal dans les mêmes conditions et dans les chances égales de réussite. Or, ce principe est totalement violé si on prend en compte les enfants qui sont dans les classes spéciales. double flux et multigrâtre. Ce sont des enfants qui bénéficient, si par exemple on prend le cas des doubles flux, ce sont des enfants qui sont dans les classes, deux classes tenues par un seul maître. Les enfants-là, ils ont 26 heures de cours par semaine. Là où l'heure qu'il y aura des classes traditionnelles en an, 29. C'est vrai que trois heures de cours par semaine, c'est un peu près. Mais trois heures de cours de différence, trois heures de différence de cours par semaine, multipliées par le nombre de semaines dans l'année, cela constitue quand même un temps horaire assez important. Et à l'examen, par exemple, ces enfants-là sont mis dans les mêmes conditions suivent les mêmes épreuves. Or, les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont dans les classes traditionnelles, en termes de quantum horaire, ont beaucoup plus bénéficié d'enseignement que leurs capacités qui sont dans les classes à double flux. Nous pensons qu'il est important quand même de mettre fin à cette dériture-là. Du côté de l'institut, cela pose problème parce qu'un est-il qui tient deux classes fait travail doublement. En rémunération, il reçoit la modique somme de 200 voire 226 000 francs à la fin de l'année pour toute l'année. Alors là où l'État devrait recrutir deux anciens, il a recruté un, à qui il a confié deux classes pour rémunérer à la fin de l'année à 226 000 francs, ce qui fait en moyenne 17 500 voire 22 500 par mois. On parle pour ça également, c'est injuste. Mais au-delà même des rémunérations, il s'agit aujourd'hui de mettre fin à ce mode de fonctionnement double flux. Pire encore, pour la multigrade. Il y a également ce qu'on appelle les abris provisables. Mais comme son nom l'unique, un abri provisable, c'est-à-dire, c'est une organisation spéciale qui permet à des enseignants à des élèves de bénéficier donc de l'éducation et des juges de l'éducation. Mais ça a été provisoire. Mais on se rend compte que ces abris, que ces abris, aujourd'hui, tendent à devenir définitifs. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État d'épirer ces abris provisoires, de les élargiquer et de construire les sales de classe comme c'est demandé partout. Ça fait quand même plus de 10 ans ces abris provisoires. Non, beaucoup plus de 10 ans. Nous pensons que tous les budgets affectés à l'éducation, si les gèrent de manière rationnelle, on peut effectivement, dans un temps record, éradiquer ces abris provisoires. D'autant plus qu'il y a des dépenses de prestige qui auraient pu être investies dans l'éducation. si on est conscient qu'un pays ne peut se développer dans ce monde sans une bonne éducation. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on dit qu'il faut transformer, et ça, c'est une phrase qu'on a pour un truc, au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, le défi, c'est de transformer le système éducatif en société éducative. parce que l'école sénégalaise et le sénégalaise, en réalité, elle ne reflète pas la culture sénégalaise. Elle ne répond pas également aux aiguisances du monde du troisième millénaire dans notre continent et plus particulièrement dans notre pays. D'accord. Concernant le statut des instituteurs, qu'est-ce qui bloque dans l'avancement ? La notion de l'administratif. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je ne vais pas, je ne vais pas citer parce que ce n'est pas et je vais vous donner quelques exemples simplement, mais cela fait également des causes de notre mobilisation pour mener le combat. Il y a les lentes administratives qui font des dégâts et qui font de l'éducation également. Parce qu'un enseignant, par exemple, qui réussit à son examen depuis plus de 4 ans, 5 ans, 10 ans même, mais ces dossiers sont bloqués au ministère du fait de l'administratif. La conséquence première, c'est par exemple, c'est un enseignant à risque d'être reversé dans le corps des décisionnaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les syndicats ont comme principale revendication la réparation de l'éducation faite aux décisionnaires. Il faut entendre pour décisionnaires un agent non fonctionnaire de l'État parce qu'il est frappé par le limitage. Or, la plupart de ces cas sont liés du fait que quelqu'un réussit à son examen mais il a été reclassé tardivement. Donc lui, il est victime parce qu'il ne gère pas ses dossiers. Où il y a quelqu'un qui réussit son examen, théorie, il attend une commission pendant des années. Donc, lui, il est victime de cette action-là. Après, avoir réussi son examen, il dépasse l'âge limite de recrutement dans la fonction publique, on le verse dans le corps des non fonctionnaires. Et cela pose un problème d'une situation qu'il n'est pas responsable de la citation et il n'est pas à l'État donc de corriger et d'assumer ses l'endeurs et d'établir les secteurs dans ses droits. D'accord. Vous avez sans doute des solutions proposées pour régler la situation de façon définitive ? Oui, la solution que nous proposons au niveau de l'État c'est d'intégrer ces décennaires-là dans le corps des fonctionnaires. Il y aura peut-être un problème de cotisation parce que les gestionnaires fonctionnaires de l'État ils cotisent au FNR. Alors que les gestionnaires décennaires ils cotisent à l'épreuve. Maintenant, un gestionnaire qui cotise au FNR il cotise beaucoup plus que celui qui veste ce cotisation à l'épreuve. Il n'y a pas de différence majeure sauf à la retraite. Pour ça, les traitements ne seront pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous à l'État nous proposons à ce que l'État intègre ces décennaires dans le corps des fonctionnaires mais aussi qu'il cotise à sa place par rapport aux cotisations antérieures pour mettre tout le monde au même niveau. D'accord. Vous avez un nouveau ministre de tutelle Moustapha Aguirassi quelles sont vos attentes ? Moustapha Aguirassi personnellement le connaissant par le passé vraiment j'ai de bonnes appréhensions parce que je crois quand même qu'il va travailler parce que très honnêtement je le connais travailler et ensuite l'approche avec là qu'il a démarré donc ses relations avec les syndicats donc on peut faire espérer que dans un partenariat sincère on réussira ensemble à relever les défis d'éducation de qualité et d'éducation réussite pour les enfants. D'accord. Si vous devez faire une comparaison entre l'institution l'instituteur d'hier et celui d'aujourd'hui que diriez-vous ? Bon il n'y a pas il n'y a pas de grande différence parce que l'instituteur c'est l'instituteur vous savez que l'instituteur d'hier c'était par vocation aussi l'institute d'aujourd'hui c'est également par vocation et ensuite aujourd'hui il faut voir que beaucoup de jeunes même ont eu le bac sont allés à l'université donc on on a déjà encore disposent d'un niveau académique assez élevé c'est après qu'ils reviennent de devenir instructeurs on parle de la formation qui fait la différence parce que comme on disait encore il y a des temps l'instituteur recevait une formation dans 4 ans mais avec l'avance de la science et de la technologie aujourd'hui pour un certain temps les instituts bénéficient d'une formation d'un an mais ça c'est ce qu'on appelle une formation initiale mais comme on dit après il y a la formation continue c'est-à-dire c'est l'instituteur les mêmes qui s'auto-forme et qui participent en état au cœur de sa formation continue le seul problème c'est que la formation continue quelquefois a besoin d'encadrement or ce corps appelé corps d'encadrement ce corps d'encadrement appelé inspecteur aujourd'hui est très exigeant en termes de personnel c'est-à-dire nous n'avons pas beaucoup d'inspecteurs pour prendre en charge l'encadrement des jeunes des instituts qui sont soutenus à la bourse c'est la raison pour laquelle nous avons toujours proposé l'exploitation c'est-à-dire la mise en valeur de ces anciens-là qui quittent l'école à 60 ans et qui demeurent encore actifs quand on a un directeur d'école ou un enseignant qui a atteint l'âge d'attrait et qui dispose encore de toutes ses forces physiques psychologiques mentales psychiques nous pensons que cet enseignant-là le laisser partir lire seulement le journal rester chez lui c'est un énorme gâchis c'est une perte on peut récupérer pour en faire un encadreur en appeler à l'inspecteur c'est-à-dire vous allez dans une localité par exemple comme Tamba ou Saint-Lieu ou je ne sais pas Dakar à 60 ans vous voyez des enseignants qui partent à l'éthme mais qu'une fois disposent de toutes leurs forces nous pensons que pour combler pour s'y plier à l'insuffisance des inspecteurs corps d'encadrement on peut créer un corps tampon entre l'institute et l'inspecteur en utilisant ces instants à l'encadrement des comme ça cela pourrait prendre en charge donc l'encadrement la formation continue excusez-moi d'accord souvent vous êtes sollicité dans le cadre des examens pour les corrections est-ce que vous êtes assez bien rémunéré avez-vous des soucis en ce sens mais ça fait ça fait part des normes des cas vous savez nous tous sommes des enseignants déployons les mêmes énergies et les mêmes efforts pour corriger les examens mais il y a une situation que rien ne peut expliquer un enseignant commis à l'examen par exemple du BFM à la correction il est rémunéré 300 francs par copie 300 francs par copie l'autre enseignant qui corrige la copie du BAC effectivement a payé 500 francs par copie là où l'institute reçoit seulement le forfait de 25 000 francs et nous pensons que si examen égale examen on doit pouvoir payer aussi l'institute qui corrige le certificat à la copie et non pas un forfait ça également c'est un juste flagrant à laquelle il faut mettre un terme voilà d'accord vous êtes actuellement en tournée dans les régions n'est-ce pas oui effectivement et c'est quoi l'objet de ce tournée on peut en savoir plus donc comme nous l'avons dit Antoine c'est juste une tournée de mobilisation de sensibilisation mais également de partage parce que quand on est à Dakar il ne faut jamais se donner la prétention de tout connaître par exemple cette tournée dans les régions nous a permis de comprendre beaucoup de choses personnellement je vais toujours penser que les classes les abris prévisables ne comptaient pas beaucoup mais j'étais surpris et déçu de voir personnellement qu'il y a beaucoup d'abris prévisables à l'intérieur du Sénégal abris prévisables vraiment que je ne sais pas que je l'ai fréquenté dans des conditions extrêmement difficiles si vous allez à Kolda à Tamba voir ces enfants-là dans ces classes abris prévisables vous avez envie de pleurer c'est la raison pour laquelle nous insistons encore une fois vous demandez à l'État d'éradiquer ces abris prévisables il en est aimé aussi pour le manque qu'il y a d'enseignants dans les écoles parce que vous allez dans cette localité vous allez voir vous constatez même que la plupart des écoles fonctionnent avec le système de classe à double flux ou classe multigrade ce qui est incompréhensible dans ce monde du transgé millénaire c'est la raison pour laquelle encore une fois nous insistons en profitant de votre antenne pour demander au niveau d'éducation de prendre à prendre encore cette question et lui trouver une solution il faut éradiquer impérativement les classes approvisables mais aussi les classes multigrade les classes appelées classes spéciales d'accord on va revenir tout à l'heure mais dites nous concernant la correction dix examens un instituteur qui a été coopté pour ces corrections est-ce qu'il a le droit de dire non parce que vous dites que vous n'êtes pas assez bien payé 300 francs la copie c'est quand même peu non 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 j'ai pas dit ça j'ai fait une compréhension j'ai dit que nous tous sommes des enseignants l'enseignant appelé professeur c'est-à-dire commis à la correction des bacs oui il est payé 500 francs pour chaque copie corrigée c'est-à-dire tu corriges 100 copie tu as 50 000 du coup c'est pas le montant mais c'est une question d'équité oui c'est une question d'équité le professeur c'est-à-dire l'enseignant qui existe dans le comment dis-je encore au collège ou au moyen quand il quand il corrige l'examen du BFM il est payé pour chaque copie corrigée 300 francs maintenant pour le certificat et l'entranger on dit à l'essentiel que toi tu reçois un forfait et là il faut préciser que c'est 0 francs si aller à Corrigée pour recevoir 0 francs c'est après de longues batailles que l'état a accepté de lui accorder un forfait encore une fois ce n'est pas le montant qui importe mais c'est juste une question d'équité ne pensons pas si examen égale examen si la correction du BFM et du BAC exige une concentration en série des efforts ces mêmes efforts ces mêmes concentrations sont également exigées à la correction de l'entranger 6ème et des certificats c'est la raison pour laquelle nous demandons à que les instituteurs qui corrigent l'entranger et les certificats voient leur copie également à payer à la copie excusez-moi de la répétition voilà c'est ça parce que nous pensons que le BFM c'est important le BAC c'est important mais en tout cas pour l'enfant aussi pas plus important que le certificat son premier diplôme d'accord mais l'instituteur qui est copté est-ce qu'il a le droit de ne pas y aller non il n'aura pas le droit même si il n'a pas le droit même s'il en avait le droit il n'allait pas la faire vous avez les égusteurs ils aiment l'éducation je l'ai dit tantôt c'est un métier qu'ils embrassent souvent par vocation donc les égusteurs sont très collées aux enfants parce que ce sont leurs enfants également ils les considèrent comme leurs propres enfants vous voyez vous le direz même dans les écoles il y a les égusteurs qui reviennent travailler quelques fois des heures en dehors de leur horaire c'est-à-dire aller dans les écoles il est facile de trouver un institut qui vient faire gratuitement un coup de renforcement un coup d'encadrement pour essayer d'aider dans sa classe les élèves qui sont un peu à la traîne qui ne sont pas à la dimension de leurs camarades il y a des élèves souvent dans la classe qui traînent des lacunes et croyait-moi beaucoup d'instituturs reviennent les après-midi pour prendre en charge ces élèves-là quelquefois même gratuitement mais quelquefois aussi moins d'un jour et sur la fin normale et cette chose-là c'est juste pour leur permettre donc de prendre en charge les déplacements et autres cela est un exemple pour plus les mes propos selon lesquels même si le institut n'était pas payé il allait effectivement venir corriger l'entrée ces examens la preuve tout le temps les gestionnaires ont été commis à ces examens sans absolument rien recevoir sans être indemnisé le forfait 25 mai il n'est pas très longtemps c'est dans les 4 voire 5 ans au maximum donc les gestionnaires sont toujours allés corriger les examens les surveiller et les corriger sans être indemnisé mais nous pensons aujourd'hui que pour des raisons d'équité il serait bien que la correction de l'entrée en 6ème et des certificats soient rémunérés à la copie comme le sont donc au bac et comment dire comme les au bac et au profil d'accord mais il y a des jeunes qui sont devenus instituteurs parce qu'ils n'ont pas le choix on sait tous qu'au Sénégal l'armée et l'éducation ce sont les corps qui recrutent le plus parce qu'il n'y a pas de travail non je ne pense pas qu'il y a des gens qui viennent à l'éducation parce qu'ils n'ont pas ailleurs où aller maintenant peut-être il y a des cas exceptionnels mais ils sont très faibles dans le grand groupe des jeunes enseignants qui empracent le carré encore par vocation parce qu'ils sont conscients qu'ils doivent participer à la construction d'un pays développé par des hommes de qualité comme on le dit souvent l'éducation a pour mission de préparer de réaliser les conditions d'un développement intégral et pour un développement intégral il faut avoir de bons hommes bien formés et la formation commence par l'éducation c'est pour cela que les gens qui aiment servir de leur pays ont choisi le métier d'enseignant mais en réalité en général ils constatent qu'ils ne sont pas traités à la hauteur des sacrifices qu'ils consentent pour participer à la construction de cette nation là ce qui amène des frustrations ce qui amène des frustrations voilà c'est ça c'est ça c'est intrinsèque à l'être humain bien sûr pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume nous recevons Babakar Mbaï Ngarraf le secrétaire général national de l'organisation des instituteurs du Sénégal vous en avez parlé tout à l'heure la question des abris provisoires au Sénégal pose toujours problème des milliers des milliers d'abris provisoires jusque là au Sénégal on ne parle même plus d'abris provisoires mais des abris éternels en tant qu'instituteurs quelles solutions préconisez-vous pour éradiquer complètement ces abris provisoires je pense qu'il y avait même un programme de l'ancien gouvernement le PRORAP pour lutter contre ces abris provisoires mais jusque là ça n'aboutit pas mais il n'y a pas de solution miraculeuse à s'occuper de quelques boîtes dépendantes la solution elle est unique construire des salles de classe à les places d'abris provisoires quand on dit qu'il manque de l'eau il faut trouver de l'eau il n'y a pas il n'y a pas autre chose il faut on a besoin d'eau il faut chercher de l'eau c'est-à-dire il faut il faut mettre au cœur de la pré-expérience de l'État aujourd'hui une question sérieuse de l'éducation qui commence à mon avis par mettre dans les conditions de travail l'enseignant et l'élève il y a des pré-revisants il faut les éradiquer consulter sa place en nombre suffisant recruter également en nombre suffisant des personnels enseignants il n'y a pas autre chose d'accord et combien d'enseignants manquent-ils toujours bon je ne connais je n'ai pas sous mes yeux le nombre exact mais quand même il faut reconnaître qu'il en manque beaucoup les enseignants surtout à l'intérieur des pays Dakar n'est pas le Sénégal les autres régions les autres localités telle que soit la distance qui les sépare de la capitale sont également du Sénégal donc ils doivent bénéficier donc des des quoi déjà ils doivent ils doivent ils doivent bénéficier de l'économie de leur pays appelé Sénégal autrement dit il faut encore il faut éradiquer ces rétroviseurs pour construire en leur place des salles de classe comme celles qui sont à Dakar à Tchesseville parce que en général j'ai l'impression que l'autorité prenne les localités simplement pour leur ville quand on parle de Tchesse on parle de Tchesseville quand on parle de Dakar quand on parle de Kolda on pense que c'est Koldaville or mais les villages de Kolda comme ceux de Tchesse de Tamba ou autre font partie du Sénégal quelquefois aussi il faut aller dans ces profondeurs là pour se rendre contre des conditions d'études pour les jeunes mais également de travail pour les anciens et essayer de trouver des solutions d'accord les conséquences du déficit d'enseignants je pense que ce sont les classes multigrades et les classes double flux absolument mais les classes multigrades sont pires que la classe double flux parce que les classes double flux c'est le même programme c'est-à-dire c'est le même programme donc c'est pas difficile pour l'élève c'est moins difficile pour l'élève également c'est moins difficile pour les étudiants mais les classes multigrades c'est-à-dire dans les mêmes salles de classe l'enseignant tient par exemple un CI et un CM vous voyez c'est-à-dire dans la même salle de classe quand les élèves quand l'enseignant prend en charge les élèves du CI l'autre classe c'est moins par exemple qui dans la même salle de classe est en train également de travail vous voyez ce qui me pertinue sa concentration c'est dans la même classe dans la même classe non CI CP c'est moins grave mais que pas CI c'est un c'est-à-dire 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 dans la même salle de classe ou le même mètre dans les mêmes conditions mais ça c'est presque impossible moi je me demande moi même les gens font pour sortir ça ça ne peut pas se suffire et je ne pense pas que cela peut aiguisser encore dans un pays qui a accueilli pendant depuis 60 ans bien de le sont d'accord mais pour un instituteur qu'on donne une classe multigrade ou double flux mais est-ce qu'il est rémunéré pour ce surplus oui oui il est le bien c'est que ce que j'ai tant d'eau il est le plus mais avec la moulin qui sont de 25 000 francs pour que l'ensemble de l'année scolaire ça dit tu tiens une classe spéciale d'octobre à julie pour recevoir après la fin 225 000 francs ça ne fait même pas 25 francs par mois là où l'état a gagné en économie parce qu'il devrait récupérer deux enseignants parce qu'il a deux salles de classe il y a deux groupes d'élèves à gérer il recrute pour repartir des enseignants pour ensuite lui donner peut-être exemple le monde le monde c'est le monde de 225 à la fin de l'année donc la bonne formule c'est un justice à corriger donc la bonne formule c'était de donner un double salaire à l'enseignant puisqu'il a défaut voilà mais à deux fois ils sont conséquents donc à la hauteur des efforts fournis parce qu'encore une fois quand l'enseignant accepte de tenir deux classes pour l'état qui fait des économies parce qu'il devrait récupérer deux enseignants mais au moins il doit être remuner en conséquence on pourrait même comprendre peut-être la moitié de l'enseignant mais 25 000 francs je ne sais pas même pas 22 000 francs 22 500 par mois quand même cela pose problème c'est même une institution à la limite d'accord et comment les instituteurs vivent-ils cette situation mais ils sont normales mais plus autant ils ne peuvent pas laisser les enseignants les élèves victimes donc les deux d'enseignants au point de ne pas aller à l'école ils sont obligés de sacrifier maintenant c'est parce que c'est à l'état d'être reconnaissant à l'égard de ces enseignants qui ont accepté de prendre en charge deux classes et non une pour laquelle ils ont été recrutés cette situation pourrait-elle baisser selon vous le niveau des élèves et lasser également les professeurs parce que c'est pas facile non seulement ça lasse l'enseignant mais c'est également ça baisse le niveau de l'âge c'est quelqu'un qui doit avoir 29 deux cours parce qu'il y a tantôt parlant des classes multigrâques une classe de C.I. une autre dans une même classe dans une même stale mais l'enseignant divise son crédit son 60 ans entre ces deux classes-là entre ces deux classes-là ce qui veut dire que les venez ne veut que l'enseignant doit à l'état arrêter les adhédiés par deux classes l'enfant du C.I. qui partage avec celui de la même salle de classe le même maître arrêté il faut c'est il faut conserver qu'il n'a que la moitié du canton horaire c'est injuste encore une fois de plus que cet enfant de c'est de là à l'examen il est dans les mêmes conditions subit les mêmes épreuves que celui-là qui avait 29 de courte par semaine alors qu'il lui arrêtez en termes de canton horaire il n'a bénéficié il n'a il n'a appris que la moitié du canton horaire donc son son qu'il a traditionnel et qui a le canton horaire sa globalité mais est beaucoup plus utile normalement il est beaucoup plus chanceux et cela rend le principe d'écouter et d'égalité de chance de réussite donc le canton horaire n'est pas atteint dans certaines régions où il y a déficit d'enseignants non je ne parle pas de déficit d'enseignants évidemment s'il faut comprendre pas difficile d'enseignants la raison donc des classes sociales si il y avait suffisamment d'enseignants on n'aurait pas connu on ne connaitrait pas ces classes spéciales de multigrades mais encore une fois ce qui n'est pas normal c'est qu'un enfant qui a un canton horaire qui a la moitié de l'autre de son camarade de classe traditionnelle soit examiné dans les mêmes conditions à la fin de l'évaluation summative ou certificat de de d'accord d'accord vous allez à l'entrée à l'exemple d'entrée c'est tout cas vous allez à l'entrée c'est tout cas c'est l'examen l'élève du CMD qui était dans une classe multigrade mais il simule les mêmes épreuves que l'élève du CMD est dans une classe traditionnelle une classe normale dans cette classe normale cet enfant-là a bénéficié de tout le canton horaire par exemple XR or celui qui est dans une classe multigrade CMD ça le prend multigrade lui il a effectivement bénéficié de la moitié de le canton horaire c'est-à-dire un demi-X nous décimons que ça c'est anormal nous encore une fois cela rompt le principe d'équité et d'égalité des chances de réussir tous les enfants voilà il faut corriger d'abord en construisant suffisamment de salaire de classe conformément au nombre d'élèves et d'effectifs il faut également recruter suffisamment suffisamment un construire suffisamment de salaire de classe deux recruter suffisamment d'enseignants d'accord abordons à présent les classes intermédiaires quelles sont ces classes dites intermédiaires je ne comprends pas ce que vous voulez dire c'est que le cycle élémentaire c'est du CI au CM2 oui CI c'est un cours d'initiation donc au CM2 c'est la dernière classe où il faut évaluer l'élève pour qu'il passe au moins au collège donc je ne sais pas maintenant ce que vous entendez il y a le CI CP C1 C2 CM1 CM2 c'est ces classes qui forment l'école élémentaire le CI c'est le cours d'initiation c'est la première classe de l'enfant et le CM2 il boucle ainsi l'école élémentaire donc classe à la fin de laquelle il faut évaluer l'enfant pour pouvoir utiliser le diplôme de certificat de fin d'études donc il permettra d'aller au collège d'accord et ne faudrait-il pas selon vous revoir les modalités de passage des classes les classes intermédiaires je pense que c'est CI C1 et CM2 4,5 sur 10 pour l'élémentaire 9 sur 10 pour le secondaire non c'est pas c'est pas c'est pas mauvais c'est quand même bon parce que il faut juste on demande sur la moyenne pour passer la moyenne c'est 5 sur 10 et 10 c'est 10 c'est le moyen maintenant 5 c'est 10 on peut comprendre en cas 4,5 c'est acceptable quand même mais 4,5 c'est en dessous de la moyenne justement mais ce que vous avez même à l'exemple on demande 10 mais que fois on prend d'accord c'est juste une question parce qu'il peut pas avoir 4,5 ou bien quelque part en dessous de la moyenne sans être fait donc nous pensons que c'est quand même acceptable c'est pas c'est pas pas mauvais et que quelqu'un peut être ne pas disposer de la moyenne sans être un mauvais élève d'accord nous arrivons déjà au terme de cet entretien on a célébré ce mois la fête du travail si vous peut-être vous pouvez revenir sur vos doléances peut-être cette fête doit être l'occasion de rendre un plus grand hommage aux travailleurs mais aussi et surtout aux enseignants évoluants allemandaires enseignants appelés institutaires vu les efforts pétanesques qu'ils fournissent pour porter le flambeau de l'éducation de qualité et quelque part même sans rémunération à la hauteur du sacrifice et ils le font pour la nation ils le font pour les enfants ils le font également pour Allah Dieu parce que notre professe commissaire salam aussi accorde une place de soi à l'éducation donc c'est le lieu pour nous et c'est l'occasion quand même de rendre un vibrant hommage encore une fois à ces braves femmes et ces braves jeunes engagées pour l'éducation pour l'éducation de qualité donc et demander à l'État quand même d'avoir la reconnaissance en traitant ces jeunes ces femmes à la hauteur des énormes sacrifices qu'ils déploient chaque fois une dernière question on avait annoncé l'introduction des langues nationales dans le système éducatif est-ce une réalité ? Non pas encore mais c'est une bonne chose quand même d'étant plus qu'il est démontré qu'aucun pays ne s'est développé sans respect à ces langues nationales pour maîtriser la science on n'a pas besoin d'une autre langue on peut expliquer à l'enfant à partir de sa langue qu'il comprenne par exemple telle chose fonctionne comment fonctionne telle chose c'est-à-dire l'introduction des langues nationales est une bonne chose parce qu'elle met en valeur nos langues nationales qui quoi qu'on puisse dire marche tout droit aujourd'hui vers l'abattoir ensuite ça va contribuer à la compréhension des enseignements parce que le français c'est une langue officielle mais c'est juste un moyen d'expression et la maîtrise d'une technique de la technologie on n'a pas besoin d'enseigner cela aux enfants avec une langue étrangère voilà c'est une bonne chose et là il faut aller tout droit il peut être possible une direction de la langue nationale oui et ça peut éviter également le décrochage scolaire pour certains absolument bloqués par la langue tout à fait tout à fait d'accord vous allez en même temps répondre à ma question en tout cas merci beaucoup babakar mbaingara votre dernier mot c'est quoi non c'est tout ça vous avez appelé le ministre de l'éducation l'encourager le ministre de l'éducation lui souhaiter plein succès et l'encourager dans sa démarche il a rencontré récemment le groupe du G7 a dit les syndicats les plus alternatifs d'après les relations de la députée après il a rencontré les autres syndicats un syndicat c'est un partenaire social donc l'encourager mais également parce que nous avons tendu la main nous lui tendons également la main et enfin nous espérons pouvoir relever comme la comme le défi de transformer les sociétés éducatives en sociétés éducatives nous demandons également à l'état de réorganiser les élections de la députée d'autres états ont été annulés par la cour suprême il faut reprendre très rapidement ces élections pour permettre aux enseignants de compétenir entre eux et à ces compétitions nous lançons également un appel à tous les enseignants qui sont élémentaires pour faire un bloc une coalition des syndicats de l'école élémentaire pour maximiser les chances d'avoir des représentants le maximum de représentants plus de représentants autour de la table de négociation et pour terminer nous demandons également à l'état de trouver une solution le plus rapide possible sur la situation des enseignants décisionnaires mais également la revodérisation des indemnités des suggestions aux deux coeurs d'accord et enfin l'éradication des abeux provisables le recrutement d'enseignants suffisant pour parer au manque criat de personnel dans les accords Merci Babakar Mbaye Ngarraf secrétaire générale nationale de l'organisation des instituteurs du Sénégal Merci d'être là Merci également à vous chers auditeurs que nous suivez depuis 9 heures Merci à Djao Djalou et à Bachir Sissé pour la mise en ordre de cette émission Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous 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 la semaine prochaine et vous